Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les élections américaines de 2024. Je suis Diane et je suis Laurie et aujourd'hui on va se consacrer à la question des médias et des fake news. Dans un monde où la majorité des citoyens s'enforment par les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, il est essentiel de comprendre le rôle des médias dans le débat politique. De plus, l'apparition des fake news bouleverse complètement notre relation à la vérité. Ainsi, nous allons étudier comment les médias et les fake news influent cette campagne électorale de 2024. En 2024, les candidats républicains comme démocrates continuent d'utiliser les médias, aussi bien pour promouvoir leur campagne, pour influencer l'opinion publique et pour réagir aux événements. Les grandes chaînes d'information telles que CNN, Fox News et MSNBC proposent une couverture continue de la campagne avec des orientations politiques différentes. Là où Fox News rassemble une audience plus conservatrice, CNN rassemble une audience plus démocrate et libérale. Ce rôle de médiateur s'accompagne néanmoins de grandes responsabilités. Les médias se doivent de rester factuels et objectifs. Pourtant, certaines chaînes d'information font le choix du sensationnalisme afin de ramoter plus d'audience. Néanmoins, cela instaure un biais dans la perception par le public. Avec l'essor des réseaux sociaux, une nouvelle menace apparaît. Les fausses informations, fake news ou encore un Fox. Ces contenus, souvent trompeurs et à caractère viral, influencent significativement l'opinion publique. Que ce soit sur Facebook, X anciennement Twitter, ou sur des plateformes plus récentes comme TikTok, ces informations fausses circulent parfois plus vite que des faits vérifiés. Les élections de 2016 ont fait l'objet d'une campagne de désinformation massive. Ce phénomène a profondément marqué le débat politique américain. Autrement, en 2020, les théories du complot autour de la pandémie de Covid-19 ont circulé et ont permis d'alimenter cette méfiance. En 2024, le problème reste le même. Les fake news contribuent à polariser l'opinion publique et à créer des bulles informationnelles. Ces bulles informationnelles sont des espaces où les individus ne sont exposés à des informations qui ne font que confirmer leurs croyances. Ce phénomène renforce les divisions et complique le dialogue entre les différents courants politiques. Face à ce problème, de nombreuses plateformes numériques ont mis en place des mesures pour lutter contre les fake news. Facebook, par exemple, a mis en place des outils de vérification des faits pour détecter les contenus trompeurs. Et X a mis en place des alertes pour détecter les informations potentiellement fausses. Pourtant, ces mesures ne sont pas infaillibles et sont souvent accusées d'être insuffisantes ou de favoriser un camp politique par rapport à un autre. L'un des débats majeurs autour de la régulation des fake news est celui de la liberté d'expression. Jusqu'où peut-on aller pour limiter la diffusion de fausses informations sans entraver à la liberté d'expression, surtout que c'est un droit fondamental aux Etats-Unis ? Certains candidats, notamment du côté républicain, accusent les plateformes de censure lorsqu'elles suppriment du contenu. Les fake news ont un impact concret sur les campagnes électorales. Elles peuvent fausser le débat en déformant les opinions politiques des candidats, semer le doute sur la légitimité des élections et décourager les électeurs à se rendre aux urnes. En 2024, le phénomène des fake news risque d'être encore plus présent en raison de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Les deepfakes, par exemple, sont des vidéos truquées extrêmement réalistes qui peuvent être utilisées pour créer des discours ou des actions fictives contre un candidat. Cela représente un défi majeur pour les médias et les électeurs parce qu'ils doivent décerner le vrai du faux dans un contexte de surabondance d'informations. En conclusion, les médias et les fake news joueront un rôle déterminant dans les élections américaines de 2024. Les médias traditionnels devront naviguer entre objectivité et pressions politiques, tandis que les plateformes numériques devront redoubler d'efforts pour limiter la diffusion de fausses informations sans compromettre la liberté d'expression. En tant que citoyen, il est essentiel de développer un esprit critique et de diversifier ses sources d'informations pour éviter de tomber dans le piège des fake news. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un autre épisode sur les lobbies et l'argent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !